Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous amène à Lyon, entre le Rhône et la Saône, entre la Presqu'Île et la Confluence, à deux fins de la gare de Perrages et de l'autoroute A7, à la Brasserie Georges. Un lieu mythique, un lieu chargé d'histoire, de mémoire, un des derniers grands témoins en France des brasseries datant du début du 19e siècle. Musique Née en 1836, elle a traversé toutes les guerres et toutes les crises. Ce patrimoine lyonnais est l'un des plus anciens restaurants d'Europe, un lieu de la mémoire gastronomique lyonnaise, qui a reçu à sa table de très nombreuses célébrités, politiques, littéraires, artistiques, comme Rodin, Saint-Exupéry, Zola, Daudet, Jules Verne. Musique Et aujourd'hui encore, des vedettes du cinéma, des médias, sont servies à la Georges. Musique Bonjour. Bonjour, Dina. Bonjour. Alors vous êtes le directeur, aujourd'hui, de ce lieu mythique et en quelque sorte le garant de la continuité, de l'esprit de ce lieu chargé de mémoire. Oui, effectivement, la mission qui m'avait été confiée il y a une quinzaine d'années, quand la famille d'Ameloise a racheté cet établissement et m'a demandé en tant qu'Alsacien de prendre la continuité du fondateur et de ses successeurs. Il faut savoir que l'origine de cette aventure, de cette grande aventure de la brasserie Georges, c'est une histoire de brasseurs alsaciens. Donc Georges qui est venu s'installer ici, il a séché des terrains qui étaient marécageux à l'époque. Il y avait Rennes, il a gare de Perrache d'ailleurs, pour y construire ce lieu. Et quelques rues plus loin, Coursuchet, il a créé une fabrique où il a brassé cette bière. Voilà, jusque dans les années, juste avant-guerre à peu près. où à ce moment-là, ils ont été repris par d'autres brasseurs alsaciens qui entre-temps étaient plus installés à Lyon aussi et dans la famille Rinc, qui a racheté la brasserie Georges et l'histoire a continué avec une autre famille. Et eux, ils faisaient aussi de la bière. Et ils faisaient aussi de la bière et ils brassaient Montet-Choulan de l'autre côté. Voilà, exactement. Alors la devise de cette maison, bonne bière et bonne chair depuis 1836, avec peut-être une faute d'orthographe, on doit vous la poser souvent cette question. Oui, 150 fois par jour à peu près. Alors au départ, la déco était complètement différente. Il y avait des longues tables en noyé, des chaises en paille. Et au fur et à mesure, la déco a changé. Voilà, aujourd'hui, le décor que vous avez sous les yeux, Odi, c'est un lieu très impressionnant par 100 volumes. Une salle de 750 m2 avec une hauteur de plafond de quasiment 8 m. Ce décor actuel date des années 20 à peu près. Les gens qui ne connaissent pas le lieu, ils marquent un temps d'arrêt à l'arrivée. Oui, c'est imposant. Voilà, et ils sont un peu impressionnés par le lieu de l'autre. La brasserie est ouverte 7 jours sur 7. Il y a combien de repas qui peuvent être servis ? C'est en moyenne plus de 1000 couverts par jour, avec des pointes à 2000, 2500, 3500 pour la fête des Lumières. Et combien de salariés ? La brasserie actuellement emploie 95 personnes à équivalent en temps plein. Donc c'est une vraie brigade. Alors, il est platifié. Alors, on parlait de Georges Hoffer, on parlait de la bière. Donc forcément, avec une connotation alsacienne, il peut y avoir de la choucroute. Mais il y a plein d'autres plats. Il y a des plats lyonnais, comme la quenelle, le brochet, le saucisson pistaché de M. Bobos. En 1962, René Besson, dit Bobos, prend la responsabilité de la charcuterie familiale. Personnage haut en couleur, il propose des produits de qualité au bouchon, grande table française, et devient un véritable ambassadeur du patrimoine gastronomique Beaujolais. Petite visite avec Bernard Juban, qui a repris en 1996 l'entreprise avec le nom et les recettes. Alors, voici l'unité de production. Là, on est au cœur de l'ouvrage. Absolument. Ici, c'est l'endroit où nous fabriquons tous nos produits. Et je m'attendais à une odeur très forte, très puissante. Et ce n'est pas le cas. Non, pas du tout, parce que c'est des fraises de veau. Donc, effectivement... Ouais, ça, c'est pour faire la fameuse andouillette. Voilà. Tirée à la ficelle. Tout à fait. Alors, pourquoi tirée à la ficelle ? Eh bien, parce qu'il y a deux façons de faire une andouillette. Il y en a une qui est manuelle, donc tirée à la ficelle. Et une autre qui est mécanique, qui est faite au poussoir. Alors, ici, tout est fait à la main, artisanalement. Et alors... Les fraises de veau, qui nous arrivent fraîches. Elles sont, bien sûr, macérées avec de la moutarde. C'est pour ça que ça sent un peu la moutarde et les épices. Et ça, ça fait partie du patrimoine gastronomique du Beaujolais. Oui, 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 et puis de la grande région de Lure. Et de la grande région, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et derrière ? Alors, aujourd'hui, derrière, nous fabriquons des saucissons à cuir, pistachés. Ah oui ? Donc là, effectivement, vous voyez, tu vois, on en a des gros et des petits. Là aussi, on a plusieurs calibres en fonction de nos clients. Ça, c'est vrai que c'est plus pour les brasseries, la restauration. La matière première nous vient... J'ai une filière de porc Ronal, qui nous vient de Bourg-en-Bresse. On a un circuit court qui est important sur l'élevage. On travaille que des produits nobles, poitrides et pôles. Alors, ici, il se passe quoi ? Alors, ici, c'est... Je reconnais Dominique. Tout à fait. Dominique, il travaille dans l'entreprise depuis combien de temps ? Alors, déjà avec moi depuis 22 ans, mais il était là déjà avant avec M. Besson. Voilà. Il se rentre encore à être présent dans l'entreprise depuis l'histoire. Alors, comment cuit-on une ondouillette ? C'est intéressant. Nous cuisons notre produit dans des chaudières, dans de l'eau. Juste de l'eau ? Voilà. Pendant plus de 3 heures. Ah, d'accord. Donc, ça mijote. Voilà. Ici. Donc, une fois que le produit est cuit, Dominique, une par une, il les reçuit. Parce que, vu qu'elles sont faites à la main, tu vois qu'il y en a qui s'ouvrent, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Donc, ça permet, avant de les refroidir, de bien les établir. Donc, c'est un long travail parce que le produit, si on ne le fait pas, il va être difforme, n'est-ce pas ? Et dès que la grille sera terminée, on va aller mettre son chariot qui va aller dans la zone de refroidissement, cellule d'enfroidissement. Donc, je vais prendre un saucisson, pistache au mori. Au mori. D'accord. Je vais prendre aussi du boudin blanc. Oui, oui. Du boudin blanc. Alors, voici notre andouillette, cette fois-ci, cuisinée. Juste au four, avec une noisette de beurre. Absolument, tout à fait. Et on peut ? Absolument, bien sûr. On va la goûter. J'ai tout déchiré, là. Non, c'est pas grave ? C'est pas grave. C'est l'enveloppe. Tu peux la manger aussi. Elle est pas forte, ça va. Pas du tout. Et là ? Alors là, c'est le produit, donc notre saucisson à cuire pistaché. Pistaché, on voit les pistaches. N'est-ce pas ? Fait de façon artisanale. A 2%, tout à fait. Donc avec, comme on a dit, de la viande fraîche de la région. Alors Bernard, en 96, t'as repris l'entreprise, mais tu as aussi gardé le nom et les recettes. Absolument. Oui, c'était très important. Donc on a simplement continué à développer tous ces produits. Bien sûr, on en a développé d'autres, mais c'était les produits leaders. Donc l'andouillette, tirer la ficelle, bien sûr. Les saucissons à cuire, sabonner, etc. Et puis diverses terrines que nous réalisons toujours. Alors, la rosette. Alors, sur ce plateau, effectivement, il y a 2 produits, j'allais dire, aussi comme Bobos, mais à Lyon, qui sont très connus. C'est le Jésus de Lyon et la rosette de Lyon. Nous, on l'a fait au jambon, donc elle est un peu plus noble que d'autres. Et ici, sur cette assiette, il y a du fromage de tête. Donc c'est une recette qu'on a remise à jour. Et le pâté de campagne au Beaujolais. Ces 4 produits, à ce jour, font partie de l'assiette Bobos à Paris-Saint-Georges à Lyon. À côté de cette grande salle historique, un petit salon confidentiel où m'attend Florent Dessus. Laurent, alors, qui venait déjeuner, dîner dans cette salle Elisabeth ? Alors, ce salon Elisabeth, eh bien, il a accueilli des milliers de Lyonnais. Et à certaines époques, eh bien, toutes les grandes familles lyonnaises ont défilé ici. On pouvait y croiser les Mérieux, les Berliers, les Frères Lumière. Et tout ça au fil des ans, parce que finalement, la brasserie Georges, à elle seule, c'est un véritable réseau social. Toutes les classes s'y mêlaient, que ce soit les grands, les anonymes, les inconnus. Et alors, le paradoxe, c'est que pour venir discrètement dans ce salon Elisabeth, il fallait de toute façon traverser la grande salle au vu au sud de tout le monde. Il y a bien sûr eu des maires assidus à la brasserie. Alors, effectivement, par exemple, en 1908, Édouard Heriot est venu fêter son élection ici. Et puis, il y a un autre maire aussi, dont l'histoire est étroitement liée à celle de la brasserie Georges. Eh bien, c'est Louis Pradel, parce que Louis Pradel a pris les patins d'Édouard Heriot. À l'époque, une autre personne qui allait devenir maire de Lyon, Francisque Collomb, était lui président du marché-gar qui se trouvait tout de suite derrière la brasserie Georges. Et Francisque Collomb et Louis Pradel venaient déjeuner ici, à la brasserie Georges. Et puis, un jour, Louis Pradel a espacé ses visites, parce qu'entre-temps, il avait pris la décision de faire passer l'autoroute avec le complexe de PRH à la place du cours de Merbin. Bloc de béton. Et il a un petit peu disparu des écrans radars. Mais ensuite, on a retrouvé, par exemple, Michel Noir, lorsqu'il était ministre du commerce extérieur. Et puis, maire de Lyon, qui a organisé des grands banquets républicains ici. Et ça, c'est aussi une des traditions de la brasserie Georges. Et il y en a eu des fêtes, hein ? Alors, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Et peut-être la plus fameuse, c'est en 1996, pour les 160 ans de la brasserie Georges. On a battu les records du monde ! Voilà, a été réalisé une soucroute géante d'une tonne cinq, avec plus de 1050 kilos de choux et pas moins de 200 kilos de saucisses. Alors, il y avait de la Montbéliard, de la Francfort et encore bien d'autres, parce que la recette est quand même restée secrète. Donc, les artistes, les politiques, les people venaient à la brasserie Georges. Mais il y avait aussi les ouvriers. Voilà, effectivement, le livre d'or de la brasserie Georges, on y retrouve toutes les célébrités, selon les époques, au fil du temps. Mais c'était aussi la maison pour laquelle on économisait en famille pour venir et où on célébrait, où on a toujours, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui, de célébrer les grands événements familiaux, que ce soit les anniversaires, que ce soit les mariages. Et ce qui est très intéressant dans cet établissement, c'est ce brassage, justement, de toutes les classes sociales. La brasserie Georges, elle appartient à tous les Lyonnais. Elle fait partie de l'ADN de ce que j'appellerais la Lyonitude. Et finalement, la brasserie Georges, à elle, toute seule, c'est un véritable réseau social qui a existé bien avant Facebook. Bon anniversaire, monsieur. Merci. Bravo. Merci. Qui dit brasserie, dit bière. Et ici, la bière Georges est fabriquée sur place. Loïs, la bière Georges Hofer en 1836. Ensuite, la bière Rink, la 1939. Et depuis 2004, de nouveau la bière Georges. Tout à fait. Est-ce que les bières ont évolué au fil des siècles ? Les bières ont évolué. Au 19e siècle, on beuvait beaucoup de bières brunes et de bières noires à Lyon. Et les goûts ont changé. Et en fait, à Lyon, maintenant, on boit énormément de bières blondes, de bières ambrées, de bières blanches. Là, vous dites que les goûts ont changé. Mais est-ce que la méthode a changé ? La méthode n'a pas beaucoup changé. On reste sur des méthodes artisanales. On récupère les sucres des céréales. On brasse de la bière comme au 19e siècle. Céréales, pratiquement. Elles viennent d'où, ici, les céréales ? Ici, les maltes viennent de France. Ils viennent de Berry. Vous voyez. Et ils sont là. Vous voulez les voir ? Oui. Trois couleurs. On en a trois ici, tout à fait. Donc, trois bières différentes ? Pas tout à fait. Ah non ? En fait, on fait des mélanges de céréales pour faire des bières de différents styles. D'accord. Voilà. Même pour faire une bière brune, comme celui-ci. Donc là, c'est du malte au chocolat. Du malte au chocolat, il est... Ah, c'est pour la bière... C'est bien brun. Oui, tout à fait. On va utiliser 10-15% de ce malte. Ça suffit amplement pour donner du goût. Donc, on fait des mélanges, on fait de l'assemblage. Et c'est vrai qu'il faut s'amuser avec tellement de malte et tellement de houblons que le but, c'est de créer des produits innovants en permanence. Parce que le client, en plus, est friand de ces changements brassicoles. Mais quelle odeur ! L'odeur florale, imprume. Voilà, c'est un houblon cascade. Oui. Celui-ci, il vient des Etats-Unis. Oui. Celui-ci, c'est un houblon qui vient d'Alsace, un aramis, qui est un houblon un peu plus herbacé, un petit peu plus citronné. Le houblon, c'est une fleur au départ. Oui, c'est une plante avec une fleur, des cônes, et qui vont donner de l'amertume et un côté floral à la bière. C'est un peu les épices de la bière. Si il n'y en a pas assez, ça fait des bières sucrées un peu fades. Et puis vous en rajoutez, puis vous rentrez dans la grume ou dans l'amertume. Ça dépend de ce que vous recherchez. Bon, est-ce que je peux la goûter, votre bière ? Oui. Allez, on y va. Allez, où est-ce que vous m'amenez ? Le bar est ici. Directement à la cuve ? Oui, directement à la cuve. Comme au tonneau. Ça va, je n'ai pas encore bu de la bière, je peux monter. Elle est prête ou pas, là ? Ah oui, c'est elle est prête. Elle est prête à la consommation. Oui. Je vais vous rajouter ça. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de mousse. Oui, sur les cuves, il y a toujours un peu plus de mousse. Elle brille. Elle brille. Elle est belle. Elle sent bon. Santé. Santé. Je vous quitte parce que je dois aller en cuisine rejoindre les chefs pour la recette. Discret, passionné, voici Eric Retivelle au sein d'une brigade de 30 personnes. Il a travaillé chez Point, à Gérard, à la Tour Rose, au Théodore, chez Daniel et Denise et depuis 3 ans à la brasserie. Elle fait partie de la richesse du patrimoine gastronomique lyonnais, la quenelle de Brochet. Et nous allons vous donner sa recette. Les ingrédients pour 4 quenelles. 200 millilitres d'oeufs, 3 décils litres de crème, 60 milligrammes de fécule de pomme de terre, poivre, sel, muscade, 200 grammes de beurre, pommade et un brochet. Bon, première étape ? Première étape, on y va. On prend le brochet. Ouais, les filets. On a levé les filets. On a levé les filets. Je vais mettre en haut de coupe. Et on va le mixer. Pas trop longtemps. On ne mixe pas trop longtemps pour ne pas faire chauffer la chair. Je ne crois pas qu'il y a de cuise. Donc maintenant, on prend tous les éléments secs, c'est-à-dire l'assaisonnement, sel, poivre et muscade. Ainsi que la fécule de pomme de terre. La fécule de pomme de terre. Après, on va remixer. Maintenant, je vais mettre les oeufs qui ont été mélangés. On fait de même avec la crème. Et après, le beurre pommade, pommade à molly, qu'on met dedans. Et là, on fait tourner encore une fois. Rapidement. Et voilà. Donc là, maintenant, notre appareil est fini. Il faut le laisser refroidir pendant au moins 2-3 heures dans le frigo, qu'il soit bien frais, pour qu'on puisse après brûler la quenelle. Donc notre appareil est refroidi pendant 5 heures. À peu près, oui. Maintenant, on va les pocher. Je te montre la première ? Oui, oui, c'est tout un art. Alors, au moins de la cuillère, toujours un petit peu. On fait une grosse quenelle comme ça. On la met dans l'eau. Et toi, tu ne fais pas comme ça ? Non. Ça va beaucoup plus vite, par exemple. Oui, d'accord. On va faire une autre. Tu la poses, la casserole ? Maintenant, tu la poses, tu poses la cuillère, tu bouges un tout petit peu, et tu l'enlèves. Voilà, ça se dépeule tout seul. Oui, il y en a un peu à côté, quand même. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. 20 minutes. 20 minutes. Il faut que l'eau frémisse ou pas ? Maintenant, on est à 70-80, donc on la laisse comme ça. Ça ne bougera pas. 20 minutes d'un côté, 20 minutes de l'autre. Voilà. Passons à la sauce d'écrelisse et brunoise de légumes. Les écovilles sont bien revenus. Je vais mettre le concentré de tomate. Encore une touche de rouge. Voilà. Donc on fait bien suer, on mélange bien. Donc là, je vais du gracin avec le cognac. Et le vin blanc. Tu vas laisser un peu réduire ? On va laisser réduire, maintenant. Quelle fumée, mon ami ! Allez, on va clamer, maintenant. On met tout. Oui, mais je fais ça doucement, j'ai pas envie de m'éclabousser. Tu comprends ? Je comprends. Maintenant, on laisse bouillir. Il faut laisser bouillir, on va 5 minutes. Après, on va la mixer. Et la passer au chinois, et ça sera fini. Et ça sera fini. Et au four, pendant combien de temps, là, tu vas la mettre ? 20 minutes. 20 minutes au four. Après cette bonne quenelle de brochet, un petit morceau de fromage, signé Christian Janier. La maison Janier, c'est 4 générations d'affineurs au service des crémiers et des détaillants depuis la fin du 19e. Christian Janier, meilleur rouillier de France Fromager, exerce son métier avec passion et rigueur. Il a la responsabilité de la seule fromagerie labellisée entreprise du patrimoine vivant. Et il ne sert que sur le restaurant La Georges. Alors, première pièce consacrée, dédiée au comté. C'est un fromage de la région de la famille Janier, ça ? Je sais que je le porte dans mon cœur. On a beaucoup de promenances du Jura, effectivement, et notamment du 3e plateau, c'est-à-dire des fromageries d'altitude. C'est là où on va retrouver une belle diversité au niveau de l'herbe, et qui va se traduire aussi par une diversité au niveau des arômes, bien entendu. Là. C'est un bleu du Keras, un fromage de vache, fabriqué dans le Keras, une région que tu connais bien. Là, c'est une région, je pense, que tu portes dans ton cœur, c'est la forme de Rochefort. C'est très, très bon. Excellent, excellent. Un petit peu de chauvinisme. Voilà, là, on a un fromage beaucoup plus confidentiel et méconnu, fromage qui arrive d'Espagne, Caison-Cabrales, qui, suivant la période, on va retrouver un, deux ou trois laits. Donc, en ce moment, ils sont collés de vaches, demain, vaches, chèvres, et puis brevies. Alors là, un de mes fromages préférés, le Beaufort. Ben justement, tu vois, on parlait de 2000 mètres d'altitude. Et là, voilà, Beaufort fabriqué en alpage, c'est formidable, avec le talon concave, qui fait la spécificité de ce fromage. Et t'as une job de qualité ? Alors, évidemment, tu sais qu'il y a des fromages d'appellation d'origine protégée, où là, il y a un cahier des charges qui est très... Mais nous, on est beaucoup plus restrictifs. On met un peu notre tête partout, dans l'alimentation du cheptel, dans la conduite du cheptel, au niveau de la traite, au niveau des circuits, pour ramener-les dans la salle de fabrication, au niveau des matériaux utilisés pour la fabrication, si on peut être encore dans des matériaux naturels. Voilà, du bois, de la poterie, tout ça, ça me parle, quoi. Voilà, ça fait sens. Ça s'appelle simplement l'exigence du travail bien fait. On essaye. Hein ? On essaye. C'est ça ? Et là, il n'y a pas de bruit. Il dit, Odile, Odile, goûte-moi. Voilà, goûte-moi. Voilà. Donc, je vais prélever un échantillon, comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite ? On le sent. On va faire... Comme le vin. Ouh là là ! On utilisait cinq sens pour tout ce qui est d'enrées alimentaires et le fromage n'y coupe pas. Là, on va avoir ce qu'on appelle le toucher hors de bouche. Donc, avec la main, on prend un petit échantillon. Hop. Et qu'est-ce qu'on fait ? Là, on va voir si la pâte est plus ou moins beurrée. Voilà, exact. Beurrée. Voilà, s'il n'y a pas des petits cristaux, et ainsi de suite. Et puis, on la réchauffe. Parce que là, on est là, je te dis un petit peu... 10 degrés ! Voilà. Oh, qui a l'échange. Ce n'est pas le froid. Voilà. Mais bon, c'est pour les fromages. 10 degrés. Donc, 10 degrés, on sait aussi que le froid masque les arômes. Et là, on le réchauffe un petit peu. Donc, ça va permettre aux arômes de se révéler. Ça va déjeter. Ensuite, en bouche, on va avoir les quatre saveurs de base que tu connais, acide amer, sucré et salé. Et une fois qu'on aura déglutis le produit, en perception rétronasale, vont arriver toute la palette aromatique du fromage. On va aller sur les arômes herbacés, les arômes d'origine animale, les arômes empiromatiques, pyrose, le feu, et ainsi de suite, avec les notes de torréchier. Et tout ça, eh bien, ça contribue à notre bonheur, n'est-ce pas ? Tu sais parler de gourmande, toi. Grégory, cette brasserie Georges est un lieu très important dans ta vie de Lyonnais. Oui, tout à fait, parce que je trouve que c'est un carrefour, c'est une mosaïque. On y croise plein de gens différents. C'est vraiment le lieu de tous les Lyonnais. Il n'y a pas si longtemps que ça, je venais déjeuner avec un ami et je me suis retrouvé assis à côté de ma directrice d'école primaire. Enfin, tu vois, il y a toujours quelqu'un que tu connais et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis, dès qu'on vient, il y a au moins 8 anniversaires qui sont célébrés. Enfin, voilà, les gens aiment bien s'y retrouver pour célébrer des choses. On a fait les 50 ans de ma maman ici. Enfin, bon, il y a plein de choses qui me tiennent à la brasserie Georges. Et puis, en plus, moi, j'aime bien amener les non-lyonnais parce que je trouve que c'est un lieu où on voit vraiment ce qu'est le service à la française avec le balai des serveurs, des chefs de rang, des maîtres d'hôtel. Et puis, il y a aussi du service un peu au guéridon, ce qui est rare maintenant en restauration. Donc, on te prépare le steak tartare, on va te lever les filets du poisson. Donc, en tant que cuisinier, mais surtout en tant que lyonnais, c'est un lieu que j'adore. Les lieux de Carpefour, tu disais, mais au tout cas, il y avait une nationale 7 et les touristes s'arrêtaient aussi. Ah, ben voilà. Alors là, Grégory, la spécialité de la maison, l'omelette norvégienne. Et oui, voilà, exactement. Et qu'est-ce que tu manges quand tu viens à la brasserie ? Ah, ben voilà. Ah, ben bon appétit, Ogil. Merci beaucoup. Tu vois, je mange ça parce que j'aime bien l'omelette norvégienne, j'aime bien le Grand Marnier. Ça me plaît bien. Et puis, j'ai deux plages alternes. J'aime beaucoup le steak tartare. Le steak tartare en général et particulièrement ici et la Choucroute Saint-Georges. Tu ouvres un restaurant, là, ici, à Lyon et on va servir de quoi ? Ah, ben on va servir de la bière Georges parce que c'est vrai que c'est une bière que j'affectionne particulièrement. Maintenant, en plus, ils ont la microbrasserie au sein de l'établissement. Je trouve le... Alors, je ne sais pas si on dit un maître de chèvre, on va l'appeler comme ça. Très, très intéressant, très pédagogue. Puis, pour la petite histoire, il se trouve que je connais bien Édouard Lameloise, donc le propriétaire des lieux parce qu'on jouait au foot quand on était jeunes ensemble. Donc, c'est un double clin d'œil mais c'est surtout parce que c'est très bon. C'est très bon. Et bien, on va la... On va la goûter. Et santé. Santé, ma chère. Et merci. Merci à vous tous pour votre grande fidélité et à très, très vite. On la goûte ? On la goûte. Même si on la connaît et qu'on la reconnaît. Ah oui, bon, ça va. Il faut être sûr. Tu veux, Georges ? Attention. Bon appétit. Une petite choucroute. Et avec toute cette charcuterie, on boit quoi avec grand plaisir et grande, grande modération ? Un verre de Beaujolais. Santé.